bonsoir à toi j'espère que tu vas super bien chez moi c'est la forme cette vidéo est une vidéo sans tête nuqueux pourquoi cela parce que sincèrement c'est une vidéo que j'ai tourné plus de trois fois j'ai la tournée tournée et encore tournée à l'est sérieux bien sûr mais une fois que je suis rentré à l'intérieur devant mon ordinateur j'essaie de monter la vidéo la nuit et en sombre quand je fais des courses je suis obligé de m'asseoir ici de faire cette vidéo alors que je n'avais pas prévu de faire une vidéo à l'intérieur ce week-end malheureusement j'ai pas le choix c'est les ailes de la nature tu vois malheureusement ce qui m'étonne c'est juste que j'ai filmé avec ma gopros je crois il faisait son beau commandant je n'ai même pas pu vérifier avant de continuer à filmer j'ai filmé toute une vidéo je me rends compte la vidéo elle est foutue elle a pourri tout ce que j'ai à fait c'est juste de la mettre dans le panier comme ça alors j'espère que tu vas super mais cette vidéo sera très courte et dans cette vidéo je te donne un secret ultime si tu veux venir aux états unis je te donne un secret ultime qui pourra t'aider et qui pourra ma foi te rapporter beaucoup d'argent si tu mettais en pratique mes conseils beaucoup d'argent je dis bien beaucoup d'argent avant je te dis cela jingle booba dkr c'est parti insèrement ce secret je n'ai pas pensé auparavant je n'avais pas pensé le faire dans une vidéo et cette idée m'a juste venu parce que j'ai eu à entendre beaucoup de gens parler beaucoup de gens parlent de cela beaucoup de gens qui sont déjà aux états unis bien sûr et surtout les femmes et puis je me suis dit tiens pourquoi on ne pas partager avec vous cette idée parce que cette idée peut vous permettre dalle de l'avant cette idée quand vous allez vos états unis que vous n'avez même pas commencé à travailler officiellement vous pouvez commencer à vous faire de l'argent à quoi ça consiste c'est d'apprendre un corps de métier avant d'aller aux états unis ok vous ne me croyez certainement pas mais l'un des points qui apporte le plus d'argent l'un des bouleaux qui apporte le plus d'argent aux états unis c'est dans le domaine de métier de la main tout ce qui se fait avec la main aux états unis rapporte beaucoup d'argent du coup les américains eux mêmes s'intéressent pas ils sont pas très chauds par rapport à cela du coup d'où la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que quand vous venez d'afrique ou bien vous venez d'europe ou de n'importe où et que vous avez un don de la main c'est un avantage extraordinaire je m'explique quand on prend un peu la coiffure imaginons là maintenant dans ma tête j'ai des cheveux mais bon personne moi je n'ai pas mis quoi que j'ai envie de faire à faux à faux baba tu vois retour d'aller 60 non aux années 80 non moins plus tôt aux années 50 tu vois tu vois un peu ce que je veux dire le grand père se le connaitront toi tu es trop jeune tu sauras pas de quoi j'ai parlé et maintenant si je vais aller me coiffer avec là maintenant je suis obligé de bourser 30 ou 25 dollars 25 ou 30 dollars juste pour me coiffer tu imagines ce que ça fait un dollar font cinq cents et quelques dollars non un dollar font cinq cents et quelques francs cfa x 500 et quelques francs cfa par 25 ou bien par 30 dans déjà plus de 15000 vingt mille francs juste juste pour te coiffer tu imagines jusqu'à 15000 vingt mille francs pour te coiffer et que si tu apprends la coiffure depuis ton pays tu es très bien coiffure tu es un très bon coiffeur quand tu viens même quand tu n'as pas encore tes diplômes même quand tu n'as pas encore tes papiers que tu n'as pas encore ta grande carte et tout ce qui va avec les gens vont commencer à se coiffer chez toi et si quelqu'un vient se coiffer une fois deux fois chez toi c'est que tu coiffes bien la prochaine fois non seulement il viendra se coiffer chez toi il amènera aussi ses amis et surtout qu'est ce qu'il faut faut être juste intelligent imagine si la plupart des gens coiffent 20 dollars prix réglementaire tu coiffes 15 dollars déjà ça te fait du marché et tu amènes sur d'autres marchés et plus tard tu peux aller augmenter juste faire le pire normal donc ça c'est un secret et par rapport aux femmes c'est vrai je ne suis pas discriminatif sur ma chaîne et autant les femmes et les hommes j'ai d'autres conseils les femmes c'est plutôt la coiffure également la coiffure mais chez les femmes quand vous venez aux états unis que vous savez dresser très bien quand j'ai dit dresser c'est à dire que c'est des belles dresser tu vois les belles jettes les belles dresser africaines là les filles africaines un peu c'est comme anago non dites moi en commentaire moi je suis pas très fort pour ça et quand vous venez aux états unis vous savez dresser il ya beaucoup de noirs américains ici qui aiment genre changer de coiffure qui aiment exprimer d'autres choses surtout quand vous venez d'afrique qui saque vous savez dresser ils viendront vers vous se coiffer se faire dresser se faire belle avec vous pourquoi mon ordinateur éteint pourquoi ce petit ordinateur éteint ah d'accord j'ai compris c'était ma faute je me suis même pas rendu compte donc quand tu reviens quand et quand vous coiffez quand vous faites de peut-être très belle tresse elle vient de se coiffer à votre niveau et plus tard elle apporterait également vos amis leurs amis et les amis de leurs amis et ça ça vous fait une clientèle du coup vous pouvez travailler naturellement normalement de lundi à vendredi et le week-end des gens viendront imaginer que vous coiffez quatre à cinq personnes vous pouvez même avoir 100 dollars en poche juste en étant à la maison et ça ça vous rapporte beaucoup d'argent ça va vous rapporter beaucoup d'argent convenu aux états unis vous ferez ça comme un second boulot et à la maison sans se déplacer les gens viennent à vous ils se coiffent ils se dressent et on repartent et ça vous apporte des gens et ça vous fait du marché également troisième métier où je pense qu'il faut vraiment s'investir et que nous les agriculteurs sont capables de le faire c'est la mécanique vous savez aux états unis tout le monde a une voiture tout le monde a une voiture aux états unis c'est comme des petits pains du coup vous comprenez un très bien si à beaucoup de voitures ça veut dire que les voitures se gâte et quand il fallait voir le mécanicien et quand il fallait voir le mécanicien il faut dépenser de l'argent au passage de ma voiture chez le mécanicien je n'aime c'est pas quoi c'est sympa parce que c'est quoi le problème de ma voiture là maintenant tu vois si je savais si j'avais le don de pouvoir si j'avais appris déjà pas de comment arranger les pays à bas de la mécanique j'aurais check moi ma voiture pour voir c'est quoi le problème je n'aurais pas eu besoin d'amener la voiture chez le mécanicien voilà l'exemple par la table tout clair tout peinard mais c'est une réelle réalité quand vous venez aux états unis que vous savez peut-être comment arranger votre voiture vous savez comment arranger la voiture d'abord ça vous serve de l'argent pour vous même vous pouvez vous même arranger votre voiture et aussi quand vous aurez des amis des camarades qui ont des problèmes de soucis de voiture ils vous appelleront si tu es un frère et bien voir j'ai un problème avec ma voiture tu vas lui fixer ça c'est vrai il ne te paiera pas le prix qu'il faut te payer mais en tant que frère il te donne juste un disque au moins un truc qui mieux que zéro tu vois et sincèrement ça vous apportera de l'argent c'est juste pour vous c'est rien c'est pas comme souvent chez nous en afrique c'est les petites gouttes d'eau qui font des grandes rivières donc sincèrement prenez cela en considération moi si c'est un moment si je l'avais su moi j'aurais dû apprendre à coiffer avant d'aller au pays jusqu'aujourd'hui je me ferais je me serais fait beaucoup d'argent cyclémentaire juste en étant chez moi et comme tu sais bien quand tu regardes ma chaîne depuis le début tout ce que je te dis c'est que c'est quelque chose qui va de ton intérêt donc si je te le dis c'est que je pense que ça va de ton intérêt ça ira de ton intérêt et ça te permettra de faire pas mal d'argent pas mal de choses aux états unis même si on ne travaille pas officiellement dans une industrie bien dans le warehouse il ya beaucoup de communauté africaine aux états unis il ya beaucoup de noirs américains vous pouvez vous faire de l'argent en apprenant soit la couture soit la coiffure soit la mécanique et aussi la couture c'est un très bon domaine parce qu'il ya des gens qui achètent des vêtements biens et plus tard les vêtements sont plus trop gros trop petit il faut élargir ça vous pouvez aussi le faire pour avoir de l'argent donc voilà c'est quatre idées en or pour pouvoir vous faire de l'argent aux états unis lorsque vous arrivez là et vous venez d'arriver aux états unis et enfin vous n'avez pas besoin de dépenser ça ne vous coûte rien dès que vous aurez votre visa sacrifier trois ou quatre mois de votre temps à prenez quelque chose qui vous sera rentable aux états unis moi si je l'avais su sincèrement je me serais fait beaucoup de milliards non je rigole c'est pas vrai mais ça m'aurait quand même aidé donc si tu as mis cette vidéo laisse des pouces bleus laisse un commentaire abonne toi à ma chaîne c'est fabuleux le sein des vidéos tous les jours ce week-end j'en ai déjà fait trois vidéos waouh j'ai vraiment applaudi j'ai été applaudi tout ce week-end trois vidéos pour moi seul ok assez parlé abonne toi à ma chaîne fabuleux le sein partage et puis bim 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 bim